bonjour à toutes et à tous matin kiffer j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 7 du critérium du dauphiné 2021 de cyclisme une étape qui reliait saint martin le vinou à la station de la plagne donc plusieurs col au programme avec deux hors catégorie quand même le col du pré 12 km 6 à 7,7 % de moyenne enchaîné du cormé de roseland par son ascension la moins longue et la plus la plus souple on va dire c'est elle est pas hyper ponctue on va dire la descente assez sinueuse avec beaucoup de lacets et l'arrivée directement à la plagne avec 17 km de montée à 7,5 % de moyenne montée régulière mais très longue ce qui en fait un col hors catégorie on va aller voir justement quelques images de l'étape là on est à 36 km de l'arrivée on est donc dans la descente du cormé de roseland on a ici les échappés avec un coureur de la bahreïne 1 de la education first on a des français à l'avant notamment kenny lisson des pierres roland là c'est les fameux lacets du cormé de roseland dont je vous parlais trois minutes d'avance pour les échapper tout simplement face au peloton on va aller recharger les captures d'écran hop c'est parti les fameux lacets ici donc on a eu moins de captures ok donc là on a deux kilomètres de l'arrivée il ya eu des attaques dans le groupe au général donc faut savoir que les movistar inéos ont roulé dès le pied du col de la plagne et tout simplement les amador tout ça se sont écartés assez rapidement qui a tôt pour la inéos ensuite on a eu du côté de la movistar pas mal d'équipiers qu'on roulait pour les leaders il y avait quand même trois grosses têtes c'est henrik mas miguel angel lopez et alerandro valverde a les rendre valverde caroulé pour ses autres leaders donc valverde s'est sacrifié un petit peu mais il s'est toujours cramponné et on a eu des attaques celle notamment de richie port qui a été vraiment l'attaque fondatrice et marquante de cette étape richie port qui a attaqué henrik mas a réussi à le suivre c'est plus ceci et marc padoune aussi ensuite marc padoune et c'est plus se sont isolés en duo à l'avant et marc padoune l'ukrainien qui n'était pas classé au général à 32 minutes au général est parti tout seul c'est ce qu'on va essayer d'aller voir donc là on a le groupe débattu un peu ce groupe maillot jaune de louchenko qui a toujours géré avec son équipier yon isaguiré ici on a wilco kaldermann giren thomas alerandro valverde nero quintana taogo gunnard le groupe des lâchés ici on a marc padoune qui est donc tout seul en tête une minute 14 d'avant sur le peloton et lui c'est quand même un coureur qui était dans le groupe des favoris c'est à dire qu'il n'est pas parti dans une échappée il a réussi à mettre une 14 au meilleur au général enfin après il y avait quand même les poursuivants qui étaient là donc la henrik mas miguel angel lopez qui a attaqué dans un deuxième temps richie port ben o'connor l'australien de la g2r qui a très bien géré david goduc a attaqué à plusieurs reprises mais un cran en dessous du groupe que je viens de vous montrer ici c'est jack aig l'australien également de la type baren victorius si je dis pas de bêtises marc padoune tout seul donc là il arrive à plein centre l'arrivée était à plein village ici on a donc le groupe des vraiment des gros favoris qui sont devant donc le groupe sepkus on va l'appeler marc padoune tout seul en tête ici on a donc henrik mas qui s'est écarté et normalement donc là on doit pas les voir mais il y avait voilà angel lopez et richie port qui attaque qui reviennent sur sepkus marc padoune toujours en tête le trio donc sepkus lopez richie port richie port qui contre miguel angel lopez marc padoune toujours devant et richie port qui va lâcher super lopez hop et il décroche il décramponne pour aller chercher le maillot jaune devant c'est marc padoune qui s'impose pour la victoire d'étape il a réussi à lâcher tous les favoris un par un les favoris aussi qu'on gérer la montée pour pas non plus se mettre dans le rouge richie port qui termine deuxième et premier des favoris ici miguel angel lopez jack egg a fait une très bonne fin d'ascension de la plagne ben o'connor un peu plus loin sepkus david gaudu qui arrive quasiment en même temps que henrik mas garen thomas louchenko kelderman et valverde toujours là l'éternel alerandro valverde du côté du classement de l'étape on va aller voir ce que ça va donner les fratés tout simplement donc classement d'étape marc padoune donc vainqueur surprise mais vainqueur devant richie portes lopez voilà on retrouve un petit peu tous les coureurs comme on avait vu au lien paraître peinte a fait une bonne ascension mais les français quand même faut le dire un cran en dessous on va pas se mentir surtout pour guillaume martin qui est très loin derrière et au niveau du général ce qui nous intéresse c'est que le nouveau maillot jaune c'est richie port mais alexey louchenko a fait une très bonne ascension il est quand même deuxième à 17 secondes il est quand même il a fait des stages en montagne et il s'est drôlement amélioré un louchenko au niveau des meilleurs guéren thomas troisième quand même au final calderman aigues lopez isaguiré ben o'connor godu et pareille peinte ferme les marches du top 10 geogenaert alerandro valverde sepkus mas cruchvaille quintana osson manches herman et conrad donc on voit bien que il n'y a pas de très gros écarts il ya encore trois coureurs qui se tiennent en 30 secondes donc quatre coureurs même donc ça va être intéressant à suivre mais richie port par exemple plus fort lopez il risque de se reclasser quand même demain et à voir ce que david gaudu peut donner parce qu'il a quand même été un des coureurs qui a le plus attaqué aujourd'hui donc il s'est peut-être aussi le plus cramé aussi on va dire donc c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas réussi à suivre les tout meilleurs mais en tout cas david gaudu paraît le plus fort des français le classement des grimpeurs maintenant on va aller checker ça c'est lausson cradoc avec 33 points sony colbrilly toujours maillot vert je pense que ça le restera s'il n'abandonne pas et meilleur jeune c'est quand même gaudu devant paré peintre c'est quand même prometteur pour les français c'est quand même sympa ça c'est un classement qui nous fait plaisir de voir des français en tête c'est pas forcément commun maintenant faut l'avouer mais là ça fait plaisir en tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu à vous abonner à la chaîne pour suivre la suite du critérium du dauphiné demain dimanche et on suivra bien sûr avec grand plaisir le tour de france de cyclistes sur ma chaîne youtube donc n'hésitez pas à vous abonner à nous rejoindre c'est gratuit vous serez tenu au courant de toute l'actualité cyclisme et je vous dis à très bientôt ciao mes fratés